Nous allons continuer avec la deuxième partie, c'est la partie de réflexion sur ce que c'est que le yoga. Et tout ce que moi je veux vous dire, ça n'aura pas sa raison d'être si ce n'est pas pour aider à comprendre, au moins avoir un peu d'aperçu de ce qu'est le yoga. C'est ça, je dis bien que tout ça là n'aura pas sa raison d'être, ce n'est pas nécessaire. On fait du yoga, on fait du yoga, tout court, c'est fini, on marche, on marche. Non, oui, ça s'arrête là, vous voyez non, oui. Mais parce que nous sommes dans un milieu où la discipline n'est pas développée, beaucoup se posent des questions, tu sais, quoi est le yoga là, c'est-à-dire de quoi, vous voyez non. Donc c'est nécessaire que du moins on puisse essayer d'aider les gens à mieux comprendre, plus ou moins, ce que c'est. et à pouvoir intégrer ça dans leur vie pour leur permettre de bénéficier des avantages que ça peut procurer à chacun et à chacune individuellement et à nous tous collectivement. C'est un peu ça l'idée. Donc sans tarder, moi je vais juste vous lire, ça c'est une lecture, et à vous de l'écouter pour avoir l'écriture. Exposé des bases théoriques du yoga, la santé physique aussi bien que la santé mentale dépend d'abord du choix, de la qualité et de la quantité de ce que l'on mange. Elle dépend également de la qualité des sentiments, des pensées, des désirs, des influences morales, intellectuelles et spirituelles qui forment l'attitude mentale et l'espace psychique de chacun. Elle dépend encore de l'exercice physique ou sportif du corps et de ses soins corporels. Elle dépend enfin de l'hygiène de l'espace vital, c'est-à-dire l'habitation et l'environnement et des conditions de la vie sociale. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut parler s'il peut y avoir santé ou pas. Maintenant la forme extérieure et sensible de l'homme qui est le corps physique est grossière, changeante et périssante Par sa nature, elle se développe, naît, croit, vieillit et inévitablement meurt. Les traités de yoga décrivent ces caractéristiques comme étant la mort, la décomposition, la faim, la soif, la douleur et l'ignorance. Toutefois, à tout bien considéré, ce qu'on est la condition première de la vie humaine sur la terre. En d'autres mots, du point de vue des êtres humains que nous sommes, l'esprit ne peut s'épanouir, l'âme ne peut s'élever et l'existence humaine même sur laquelle nous ne peut avoir de réalité sans ce corps. Une sagesse amérindienne dit « Fais du bien à ton corps tant que ton âme ait envie d'y rester ». C'est pourquoi le yoga s'occupe tout d'abord du corps dont la vie et la santé sont indispensables au développement des aspects abstraits de l'homme, notamment les sens et la force vitale, l'esprit, la pensée et l'âme, dans un sens physiologique. Ceci est la visée spirituelle, le but suprême et le terme du yoga. Le yoga croit aussi au soutien providentiel ou à la création divine. « Toutefois, la croyance en Dieu et à l'origine divine de la création en yoga ne fait pas de lui une quelconque religion établie dont les dogmes sont élaborés une fois où tout est utilisé soit à des fins politiques, soit pour glorifier une culture et un peuple quelconque, ou pour répandre l'influence et imposer la suprématie d'une race sur d'autres. Étant une voie de la recherche, de la connaissance et de la découverte du divin, le yoga rejette par principe le dogmatisme à vitraire, la foi aveugle et naïve, la superstition, la pensée superficielle et fallacieuse, le fanatisme et le prosélytisme. Ils restent néanmoins toujours favorables et ouverts à des approches et des méthodes nouvelles et meilleurs, fondés sur la raison, la pensée profonde et éclairée, la logique et l'expérience qui permettent de parvenir à une intuition juste et lucide de la nature profonde du divin, de l'univers et de ses lois, et qui peuvent aider l'homme à développer ses potentiels là-dedans au maximum des possibilités, à cultiver la vertu et la sagesse, à trouver des solutions meilleures et durables des problèmes qui possèdent et hantent l'humanité, telles que les guerres, les maladies, la pauvreté, l'injustice social, et de mauvaises conditions, l'insécurité et l'avenir précaire des enfants vulnérables et défavorisés. En yoga, la foi et la raison, la révélation et le savoir ne sont pas un dilemme. L'expérience soutient la foi et demeure sa base. La foi sans l'expérience est la superstition purement et simplement. Le yoga est une technique d'introspection, un moyen subtil de découverte du monde cosmique. Il n'y a donc pas d'opposition entre lui et la science. Au surplus, il est fondamentalement laïque et n'est pas non plus en conflit avec une forme de religion que ce soit. En théorie comme en pratique, le yoga aide la religion à atteindre sa visée spirituelle. Il peut donc y avoir des yogis chrétiens, musulmans, juifs, bouddhistes, hindous, sikhs, tauristes, jainistes, etc. Et certes, il y en a. Jean-Marie Deschallets, un moine chrétien, a bien fait entendre la laïcité du yoga et exprimé ses valeurs en écrivant dans son livre intitulé « Yoga chrétien » ceci. Mon but, certes, était modeste. Il ne s'agissait nullement pour moi de christianiser le yoga, tel ou tel yoga de l'Inde, mais simplement de faire servir à ma propre vie spirituelle certaines disciplines yogiques. Je voulais, tout en restant authentiquement chrétien, essayer de me réaliser grâce au yoga, face au Dieu personnel, au Dieu vivant, au Dieu de la révélation et de la Bible. Les méthodes du yoga diffèrent de celles de la religion. La religion tend à conduire l'homme vers l'expérience divine avec la divinité manifestée ou Dieu personnalisée et vers la vie perpétuelle au ciel, dans un état d'existence individuelle. Le yoga ne cherche pas seulement à mener l'homme vers l'union avec le divin manifesté ou l'unité divine, mais encore à le débarrasser des liens de l'existence individuelle tant physique que subtile et à dissoudre son aide essentielle ou spirituelle entière, dans l'immensité de la lumière infinie, de la félicité sans limite, de la paix parfaite, de la non-existence qui précède l'existence changeante et pérensable. Il importe d'entendre que le yoga n'est pas uniquement issu de la philosophie et de la culture indienne. C'est l'héritage sacré des recherches scientifiques, métaphysiques et spirituelles et de l'expérience qui avait été commune à l'Inde et au peuple méditerranéen qui sont les Libyens, les Berbères, les Anciens Égyptiens, les Crétois et les Subéliens depuis le sixième millénaire avant notre ère. L'Inde a toutefois le nombre mérite d'avoir su conserver ce savoir depuis les âges les plus reculés et de le retransmettre au monde moderne. Au reste, le yoga est à la portée de tout le monde. Chacun peut le pratiquer quel que soit son âge et son genre. Ses pratiques et enseignements physiques, intellectuels, philosophiques, introspectives ou méditatives sont ouverts à tous ceux qui cherchent avec un esprit sincère et ouvert à s'instruire et à développer des pouvoirs immenses et inexploités, inhérents à l'ordre. Bon, voilà un peu la question sur qu'est-ce que l'on a, si on s'interroge sur ce qu'est l'on a. Voilà, brièvement, une tentative d'aider, de nous aider à avoir, à comprendre ce message. Maintenant, je voulais un peu parler pour en finir, avant d'aller aux questions et autres, sur le sujet de la concentration mentale et la méditation. Souvent, nous entendons parler de la concentration mentale, la concentration. On dit, oui, on fait la concentration, on pratique la méditation. C'est des termes parfois que les gens disent, qu'est-ce que c'est que ça, n'est-ce pas ? Bon, la concentration mentale. La concentration mentale est une méthode introspective qui sert à empêcher les influences du monde extérieur sur l'esprit en fixant l'attention et la pensée sur une forme ou une idée à l'exclusion de toute autre chose. C'est l'activité, cette activité mentale permet de retirer l'esprit de toutes les préoccupations quotidiennes, de calmer les agitations mentales, afin de réaliser l'état de silence, de paix et de joie de notre nature profonde, dans notre propre monde intérieur, d'acquérir la force d'esprit et l'inspiration divine. Ceci est la condition première de la méditation profonde. L'élément ou l'objet qui sert de support à la concentration de l'esprit peut être concret ou abstrait, naturel ou conventionnel, animé ou inanimé. En dehors de la concentration mentale, il faut s'exercer au recrét des sens dans la vie quotidienne. Ceci consiste à faire des efforts pour limiter, voire se libérer progressivement de certaines inclinations et habitudes, certains désirs et plaisirs. Il n'y a rien que l'on voit, entend, goûte, dit, sent, ressent et fait qui ne laisse d'empreintes dans l'esprit. Des impressions inutiles, ainsi accumulées dans l'esprit, le surcharge affaiblit sa capacité à se concentrer et à remplir efficacement ses fonctions psychiques et psychologiques. Voilà ce qu'on peut entendre sur la concentration mentale. Merci. Merci.